Donc moi je vous propose de parler d'une infrastructure de correction automatisée que j'ai mise au point vers 2008, suite à des tas d'expériences qu'on a commencées vers 2001, de correction automatisée en scheme d'abord, puis dans ce qu'on appelait les CFS, les contrôles financiers, où effectivement on s'est passé tous les étudiants de licence, donc le L3 sur deux jours, matin et après-midi, 4 heures sur une machine, sur un exercice relativement simple, et où ils pouvaient utiliser n'importe quel langage. Donc en 2005 j'ai fait une proposition de dire, mais dans le fond, tout ce qu'on a fait en ski, en C, en ADA, etc., ça pourrait se mettre dans une infrastructure multilingue, commune, et puis non, j'ai pas réussi à obtenir d'argent de l'IPMC pour faire ça, et donc je l'ai fait en soviétique en 2006, et c'est parti en fin 2007-2008. Donc c'est ça que je veux vous décrire assez rapidement, pour ne pas perdre trop de temps. Alors, on va parler de tout ça, et donc attaquons bientôt. Alors en fait, simplement au début, on a un fichier étudiant, ou plusieurs fichiers étudiants, qu'on a acquis par le web, ou en ramassant les home gear, c'est pas important, et on a un script, comment dire, de l'enseignant, donc un programme qui va analyser les fichiers d'étudiants, quels qu'ils soient, et qui va produire un rapport, comme dire, correspondant à l'analyse du fichier des étudiants, ce rapport contenant, on va dire, une note, mais c'est en général plutôt l'élaboration du rapport entier qui est intéressante. Alors en fait, tout de suite après, on arrive les considérations informatiques, à savoir qu'un script, c'est bien, mais plusieurs scripts structurés en question, plus un job control language qui permet de dire, mais attendez, si tel fichier n'est pas là, c'est peut-être pas la peine de tester tout le reste qui dépend de la présence du fichier là, enfin bref, on arrive à ça. Et puis, comme on écrit en fait un programme ici, on a besoin aussi de produire un rapport pour l'enseignant sur la bonne correction de la copie de l'étudiant. Donc le rapport étudiant, il vient à l'étudiant et il contient sa note, le rapport de l'enseignant, c'est pour l'enseignant, c'est soit ses propres erreurs, soit des informations qui glanent, comme par exemple dans les CFS, on glanait en quel langage l'étudiant a répondu, de manière à savoir s'il avait répondu en ADA, en C, en Shell, ou ceci ou cela. Alors, après arrive un second problème qui est le problème du confinement. Les fichiers d'étudiants, ils bouclent, ils produisent trop de données, quelquefois ils sont en attente et je ne sais pas pourquoi. Bref, on les confine et on les confine à la fois en temps, ils ne peuvent pas excéder à une certaine durée, et puis on les confine en génération de, on va dire, sur le SDDA, etc., ils n'ont pas le droit à faire des réponses de plus de 5000 caractères ou 100 000 caractères, etc., etc. Alors, ça c'est le confinement et qui est fait à des niveaux assez bas dans la machine, en C, avec des process group, etc., etc., et puis maintenant des containers Linux ou des containers Docker. Alors, bien sûr, comme maintenant, en plus, le programme de l'enseignant, c'est lui-même un programme, il faut confiner l'enseignant, parce que lui aussi il fait des erreurs, lui aussi il se trompe, et donc on confine le, comment dire, l'enseignant aussi. Donc, bien sûr, les confinements de l'enseignant doivent être supérieurs à ceux de l'étudiant, sinon c'est le copineur de l'enseignant qui coupe le CPU de l'enseignant avant même que l'enseignant ait fini d'étudier la copie de l'étudiant. Alors, tout ça en plus est dans une zone que l'on cherche à isoler, parce que, comme ça a été mentionné, il y a des étudiants qui s'en basent des mails pour essayer de connaître les tests, il y a des étudiants qui inspectent la machine avec des printemps, des machins pour essayer de voir comment ça marche ce truc-là, etc. Alors, il y en a, si c'est simplement curieux, il y en a d'autres qui cherchent à savoir où se trouve l'exercice, les solutions, etc., etc. Donc, le tout est isolé et on ne peut strictement pas sortir de tout ça. Et donc, il y a juste un canal de contrôle qui permet, effectivement, d'aller instancier l'exercice, instancier la copie d'étudiant et ensuite, à la fin, récupérer les deux rapports produits. Alors, ça, c'est les bases. Donc, en gros, tout ce qu'on a fait à tous les endroits, ça correspond à ça. Alors, la mise en œuvre est un, comment dire, on passe au niveau un petit peu au-dessus. Donc, il y a les problèmes de confinement, donc en temps, en espace. Quelquefois, on veut aussi restreindre en fonctionnalité. On ne veut pas que le programme puisse utiliser telle ou telle chose. Alors, c'est plus ou moins facile, suivant le langage, le système, etc. Java a des politiques de sécurité qui permettent assez finement de régler les classes qu'on peut utiliser ou pas. Et donc, tout ça, en fait, aujourd'hui, enfin, plus exactement, en 2008, on le réalisait par des machines virtuelles, donc du QMU, du KVM, etc. Aujourd'hui, j'utilise plutôt des conteneurs Linux et du Docker, donc des conteneurs Docker qui sont extrêmement rapides et, je dirais, en tout cas comme technologie, bien supérieure aux machines virtuelles, quoique peut-être un petit peu moins sécurisées. Un des problèmes des machines virtuelles, c'est qu'une machine virtuelle de correction dans laquelle vous avez ADA, C, BASH, LUA, machin, etc., elle fait 4Go compressé. Et donc, vous changez une virgule, il y a juste 4Go à recharger quelque part. Avec les conteneurs Docker, il y a des... vous échangez, en fait, un système de fichiers, et si vous changez une virgule, vous ne changez que le diff du système de fichiers par rapport au précédent. Et donc, ça permet d'avoir des mises à jour, on va dire, presque instantanées. Alors, un des gros problèmes du confinement, et en temps, et en espace, est un problème de try-finally, comme on dit dans les langages, c'est que j'ai choisi que les rapports de correction pour les étudiants soient du XML régi par une grammaire très particulière. Et ça, ça permet d'avoir un rapport d'entrée en XML que l'on peut rendre en HTML avec le logo de l'université, les couleurs de ceci, enfin, on peut, comme on dit, avoir des rapports signables, c'est-à-dire qu'on peut les mettre dans le style qu'on veut. Alors, ça, c'est très bien, sauf que XML, c'est un langage qui est complètement parenthésé. Et donc, si vous coupez brusquement le CPU en disant « Attends, attends, et t'as consommé plus de 5 secondes, c'est fini. » Ou si vous consommez, vous coupez l'espace en disant « Non, t'as produit des 5 kilo-octets et t'as pas le droit à un octet de plus. » Ben, manifestement, au bout d'un moment, il y a des balises fermantes qui manquent. Vous coupez au milieu d'une entité ampersand, AM, puis il n'y a plus rien derrière. Et donc, en fait, ça veut dire que derrière, il faut avoir toute une mécanique de nettoyage de ce qui est produit de manière à compenser ces défauts du confinement. et auxquels on ne peut pas échapper, parce que si ça confine, ça confine. Et donc, ça coupe quand ça coupe. Et donc, il y a du rustinage des résultats, de manière à essayer de refabriquer un XML bien parenthésé, pour dire des entités XML bien fichues, etc. Et au passage, dans le rustinage, c'est là qu'on fait la somme des notes partielles pour obtenir la note totale, etc. Donc voilà, en gros, les problèmes qui viennent du confinement. Il y a un autre problème aussi qui est lié au confinement, qui est que, je crois d'ailleurs que c'est le transparent suivant, oui, on part d'une bibliothèque de tests unitaires, donc J-unit, C-unit, PHP-unit, ce que vous voulez. Et en fait, vous devez ajouter un certain nombre de choses, donc notamment la progressivité des notes, donc ça, on l'a mentionné plusieurs fois, sur la finesse de la notation. Les tests unitaires, c'est l'intérêt pour un programmeur, c'est que c'est vert ou c'est rouge. OK ? C'est le mantra, tout doit être vert, un petit volant green, comme disent en J-unit. Sauf que si vous coupez en confinement, dès qu'il y a un test qui ne marche pas, ça devient rouge. Et donc, il faut retrouver qu'il y a un test qui ne marche pas, etc. Donc, les tests unitaires classiques, c'est tout ou rien, ça marche ou ça casse. La progressivité des notes, c'est de dire, ah ben oui, vous avez réussi 50 tests sur les 100, donc on va vous donner 50% de la note finale. Alors, il y a aussi la résistance aux erreurs profondes, sachant qu'il y a des erreurs, comment dire, assez simples, qu'on peut attraper au niveau des bibliothèques qu'on utilise, puis il y a des erreurs comme Stack Overflow, qui ne sont pas vraiment facilement rattrapables, ou Memory Overflow, etc. Et donc ça, il faut que votre bibliothèque de tests arrive à faire ça. Le gros problème, c'est que quand ça arrive, il faut savoir combien de tests vous avez déjà réussi sur les tests ensemble. C'est-à-dire que, non seulement vous devez compter les tests, mais vous ne pouvez pas compter les tests quand tout est fini, ce que fait un gigonique classique qui dit à la fin, il dit, j'ai tenté 100 tests, vous en avez réussi 50. Non, le problème, c'est que j'ai voulu tenter 100 tests, j'ai réussi à en faire que 77, vous en avez réussi 50, seulement, quand tout a fini, vous ne savez pas que vous en avez réussi 50 sur 77. Donc, en fait, il faut, à chaque test, en gros, stocker dans une mémoire permanente, que l'on vienne réussir ce test-là. Et ça, c'est ce qui permet de se protéger du confinement qui coupe brusquement, et dans lequel vous perdez tous les résultats intermédiaires. Donc, vous devez stocker les résultats intermédiaires. Donc, la persistance des résultats partiels. Alors, je réinsiste sur la verbalisation des vérifications. C'était montré, là, avec l'exemple de Wix. Ma fonction fait ça, votre fonction fait ça, ce n'est pas la même chose. Je vous donne telle note, ou ceci ou cela, ou je ne vous donne pas de note du tout. Et puis, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on fait un exercice, on en fait un deuxième, on commence à factoriser un peu de code commun, on en fait un troisième, on factorise encore, et au bout de cinq exercices, on a, en gros, une bibliothèque un peu standard pour le type d'exercice et le type de langage qu'on réutilise de plus en plus. Alors, j'ai fait de telles bibliothèques basées sur des tests militaires pour Python 3.2, 3.4, Java, Bash, Scheme, etc. Alors, ensuite, vient une autre demande qui est qu'un exercice doit être facile à déployer. Alors, je n'ai pas dit, là, comme ça a été dit avant, un exercice facile à écrire. Écrire un correcteur, ce n'est pas simple. Je veux que ça soit facile à déployer. C'est exactement la même philosophie que si vous connaissez un peu les web applications de Java, donc les .war, W-R-R. Ce qu'on veut pour déployer une web application qui est dans Java, c'est prendre le .war, qui est un fichier, le mettre dans un répertoire, c'est tout. Le déplacer pour qu'il soit automatiquement déployé, etc. Et j'ai voulu la même chose pour l'exercice. Donc, un exercice, c'est un tar.gz, parce que c'est quand même mieux que zip. Et ce tar.gz, donc, c'est un système de fichiers qui contient, donc, un énoncé qui est écrit lui-même en XML, un XML qui permet justement de le skinner, comme on dit, en jargon, les scripts de correction, des métadonnées, qui a fait quoi, quand, combien de fois il a été modifié, etc. Et des pseudocopies qui correspondent, en fait, à des tests de l'exercice qui disent telle copie, elle doit obtenir telle note. Et si elle n'obtient pas telle note dans le correcteur automatique, c'est qu'il y a un problème quelque part. Alors, en unix, en général, c'est qu'il y a un utilitaire qui n'est pas dans la machine virtuelle. Et donc, il faut l'installer. Par contre, effectivement, de temps en temps, c'est bien quand on, par exemple, quand on met au point un barème, on prend une copie de l'étudiant, on se dit, ah, celui-là, il n'a eu que 3 sur 20, alors qu'en fait, il aurait dû avoir 17. Donc, on rajoute sa copie dans la liste des pseudocopies pour dire, celui-là, il lui faut un traitement particulier. Et comme, bien sûr, on veut tester le traitement supplémentaire qu'on rajoute, on rajoute sa copie dans les pseudocopies. Et donc, c'est un exercice facile à déployer. Là, actuellement, on le prend, on le met dans la machine. Quand on le met dans la machine pour la première fois, la machine extrait toutes les pseudocopies, les teste avec le script, vérifie que c'est bien les bonnes notes. Et si tout ça passe, alors, il est enregistré dans la base et il devient accessible avec une URL particulière. Alors, le déploiement de cette infrastructure. Alors, vous avez ici, vous retrouvez la fameuse VM confinée dont j'ai parlé au début, donc avec le script de l'enseignant, les fichiers d'étudiant, les deux rapports qui sont produits et le canal de contrôle qui vient, en fait, d'un chef d'orchestre que j'ai appelé le marking driver, chef d'orchestre qui, effectivement, dont le rôle est d'actionner la VM ici qui est donc assez protégée. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, comme disait Philippe, on a d'abord le dépôt, donc les serveurs d'acquisition qui se contentent d'accueillir les copies qui arrivent et qui sont à corriger. Le marking driver qui va les chercher, qui ensuite, en analysant, découvre que c'était l'exercice, donc il va chercher l'exercice afférent, il installe l'exercice dans la VM, si l'exercice n'y est pas déjà, il installe la copie de l'étudiant dans la VM, il demande la correction, il récupère les deux rapports et quand il a les deux rapports, il les stocke sur un serveur de stockage qui peut être Amazon X3, enfin, si vous voulez, ou un simple serveur Apache sur n'importe quelle machine. donc voilà en gros la circulation du système. Il y a aussi un serveur d'authentification, bien sûr, et les résultats du chef d'orchestre et d'authentification sont effectivement archivés dans une base, les rapports étant là sur un support supposé persistant à long terme. Donc voilà en gros l'architecture. Alors, ça c'est l'architecture théorique parce qu'en fait, derrière, bien sûr, il y a le diable qui se profile et donc la première chose c'est que le marketing driver, vous ne voulez pas qu'il soit attaqué. Donc en fait, le marketing driver n'est pas accessible de l'extérieur, il tourne tout seul, bon, il y a un canal de contrôle nécessaire, bien sûr, quand même, mais c'est lui qui va chercher les copies, c'est lui qui va chercher les exercices, c'est lui qui les envoie sur la VM et c'est lui qui stocke les résultats. Donc en fait, il est complètement sourd au monde, il va chercher ses résultats et donc on ne peut pas l'attaquer et donc en gros, il agit plutôt comme on dit comme un back-end de ce qui est visible à l'extérieur qui est d'ici. Le deuxième point, c'est que comment faire pour absorber la charge ? Vous mettez plusieurs marketing drivers en parallèle qui en fait vont chacun avoir leur VM derrière qu'ils instancieront, etc. Et donc vous en mettez actuellement pour le MOC il y avait quatre marketing drivers en parallèle ce qui permettait de pouvoir corriger beaucoup de copies en parallèle. Je n'ai jamais eu deux copies à corriger en parallèle parce qu'il n'y avait que 100 inscrits sur le web. Bon. Donc ça, c'est un point assez intéressant. Ça permet aussi de modifier un marketing driver et de le mettre en parallèle du vieux marking et de tester que le nouveau donne bien les mêmes résultats que l'ancien ce qui est assez important quand on fait des manipulations. Alors ensuite... On peut le faire à chaud ou ça ? Oui, on peut le faire à chaud. Actuellement, si je voyais par exemple pour les JFP les journées francisiennes et programmations là où on a un concours de programmation donc il y a une quinzaine d'équipes qui soumettent toute la journée donc ils soumettent la journée puis il y a un tableau d'honneur qui dit il y a tel équipe à tant de points sur le total donc en fait dès qu'ils soumettent on corrige dans les 10-15 secondes qui suivent et puis on affiche ça sur le tableau d'honneur donc en fait dès que j'ai vu que ça commençait qu'on a approché de l'heure finale et donc là en général ils sont en train de soumettre à fond la caisse pour essayer de griller des points j'ai rajouté à chaud des marketing drivers sans problème alors le tout en fait on peut mettre aussi plusieurs serveurs d'acquisition ce qui permet aussi de tester un nouveau serveur par rapport à un ancien il y a plusieurs serveurs de stockage parce qu'on ne sait jamais ce qu'on stocke sur une machine le disque peut disparaître donc il y a un deuxième serveur de stockage et puis pareil pour les universistes on les met sur deux machines différentes deux machines chez Auverge différentes pour une à Roubaix et une à Strasbourg de manière à essayer de minimiser les impacts qu'il pourrait y avoir en cas de dommage et donc oui comme je disais tout ce qui est rapport ici est en XML qui est ensuite transformé en HTML pour être suivant le style qui est souhaité par le cours ou l'université ou ceci ou cela alors la mise en oeuvre extérieure de ça est faite par deux possibilités soit un navigateur c'est le mode classique des étudiants soit avec un agent qui a actuellement été pris en Perl et qui permet effectivement d'interagir donc par exemple quand l'agent dit quand vous l'utilisez par exemple pour mettre en point l'exercice vous avez votre répertoire avec l'exercice vous appelez l'agent pour lui dire empaquette moi tout ça envoie le sur un serveur d'exercice parce que c'est un niveau d'exercice que je cherche à déployer à ce moment là le marketing driver le prend etc. et l'agent va chercher les rapports de correction systématiquement tout est fait donc en XML où actuellement je suis en train de passer en JSON parce que c'est un petit peu plus léger au passage en général les étudiants sont dans leur navigateur mais le navigateur en fait passe par un proxy qui a comment dire la premièrement c'est qu'il assure l'authentification avec le serveur d'authentification et une fois authentifié ici il permet d'accéder à tous les autres serveurs qui sont là en fait aujourd'hui le navigateur de l'utilisateur une fois qu'il a acquis les principales données du proxy en fait c'est lui qui poste directement vers les serveurs d'acquisition ce qui permet de dégager le comment dire du boulot du proxy c'est lui qui va chercher directement sur les serveurs de stockage et en fait il n'utilise le proxy que pour les seules choses qui sont vraiment utiles donc par exemple la conversion XML et HTML ou la liste des exercices proposés pour le cours particulier tout le reste se fait en interagissant directement avec les serveurs qui sont là notamment par exemple quand on a un exercice l'énoncé est allé chercher sur le serveur d'exercice directement sans passer par le proxy voilà alors tout ça actuellement c'est sous forme de conteneur Docker donc il y a un conteneur Docker pour l'acquisition un conteneur pour non pardon un conteneur pour margin driver pour les notifications etc et ça comme je le disais tout à l'heure ça permet de régler de façon très très agréable les modifications alors le gros problème donc c'est sur Docker Hub le gros problème de tout ça c'est que il faut arriver à paramétrer cette constellation de serveurs donc il tourne sur plusieurs machines complètement indépendantes il n'y a pas de relation par exemple l'acquisition et le stockage n'ont aucun lien avec la base de données c'est à dire que si on arrête la base de données ça ne stocke que la correction ça ne stocke pas l'acquisition le dépôt normal et donc régler tout ça pour que le marketing driver sache sur quel serveur il faut aller chercher les copies sur quel serveur il faut aller chercher l'exercice quel serveur ou pluriel etc c'est quand même assez compliqué de configurer la constellation donc pour l'instant même si effectivement c'est actif depuis 2008 et même si les proténeurs sont livres et que vous pouvez les réutiliser c'est c'est pas de la tarte à mettre au poids voilà donc actuellement il y a 200 exercices ou examens donc il y a des examens entiers avec plein de questions avec une dizaine de questions et on a fait à peu près 150 000 corrections depuis 2008 alors il y a des proxies particuliers puisque si vous voulez mettre des traitements liés à un cours qui ne sont pas liés aux autres et donc qui sont indépendants de l'infrastructure de correction on peut bâtir des proxies très particuliers et donc par exemple un proxy particulier c'est celui du MOOC programmation récursive donc qui correspond à un cours de premier semestre première année où on enseignait la récursion par le biais de Scheme donc d'abord il y a une bibliothèque particulière pour les exercices de ce MOOC donc c'est un interprète de Scheme réduit sur un sous-ensemble du langage qui est lui-même instrumenté pour regarder ce qui se passe attraper les erreurs compter le nombre de lits de pont de hand que sais-je il y a toute une bibliothèque aussi qui analyse les tests de l'étudiant puisqu'on demande à la fois les fonctions et leurs tests et les tests s'apprécient en fonction de la couverture des tests que l'étudiant réalise par rapport à la couverture des tests que l'enseignant a réalisé sur le code de l'étudiant bien sûr et ça c'est pas mal parce que ça permet effectivement de donner une note à la qualité des tests que produit l'étudiant on a un IDE donc un environnement de développement qui est Mister Scheme qui a été fait par Frédéric Péchanski et qui permet de programmer en Scheme dans le navigateur enfin quand je dis programmer en Scheme programmer dans le dialecte le sous-dialect de Scheme que l'on enseigne dans le MOOC et uniquement celui-là on restreint les gens à ça et puis on a quelques petits trucs qui ont été faits pour essayer de favoriser l'émulation entre les étudiants donc il y a un tableau des performances qui essaie de leur dire ben voilà à peu près vous en êtes parmi tous les étudiants du même MOOC il existe aussi ce tableau des performances pour d'autres cours comme le cours en Vdèv là de Valéry donc en gros l'idée c'est de de comment dire de de classer les étudiants un peu comme les systèmes aux échecs les points LO donc en gros les points LO je ne sais pas si vous connaissez aux échecs c'est ça vous comment dire quand vous avez deux joueurs d'échecs qui ont des points LO la différence donne en gros la probabilité que le plus petit est de gagner par rapport au plus grand et plus la différence est grande moins la chance de gagner mais s'il gagne alors on réduit un petit peu la différence c'est à dire qu'on baisse un peu le point O et on monte un peu le point bas et si ça se répète suffisamment souvent ben petit à petit le petit jeune joueur va obtenir des points LO magnifiques et donc l'idée en fait c'est de transformer la réalisation de l'université en un jeu et donc l'idée toute bête c'est de dire alors il faut avoir suffisamment d'exercices une dizaine en gros si vous réussissez un exercice avec telle note X en tant de coup N et bien vous battez tous les gens qui ont une note plus petite et vous battez tous les gens qui ont eu la même note mais en plus de coups et puis pareil pour donc dans l'autre sens et donc vous créez à ce moment là deux étudiants fictifs l'étudiant parfait celui-là on ne le rencontre pas c'est celui qui réussit tous les exercices en un coup ok il est très bon et puis il y a l'exercice il y a l'étudiant le plus nul possible le nullissime qui est celui qui rate tous les exercices en au moins un coup de plus que le plus mauvais qu'on a pu observer voilà donc ça ça permet de faire une échelle de 0 à 100 et de classer tous les gens dans la performance alors on montre aussi un beau tableau de chasse où on montre les exercices que les gens ont testés réussis presque réussis à au moins 16 sur 20 on a un système d'annotation de copie qui permet à l'enseignant de mettre des annotations sur les copies et qui permet de les voir on a introduit cette année deux trucs nouveaux qui sont le coup de pouce quand vous avez quelqu'un qui n'obtient pas la note maximale on lui dit vous voulez un coup de pouce donc il a 4 sur 20 et le coup de pouce c'est de lui proposer de lui montrer une copie qui a légèrement plus que sa copie donc on lui montre par exemple une copie qui a 5 sur 20 et donc le but c'est à la fois de lui dire voilà une copie qui a 5 sur 20 donc vous avez à la regarder pour essayer de savoir mais pourquoi il a plus que moi peut-être que ses tests étaient meilleurs peut-être que son algorithme était meilleur il a à lire du code ce qui est l'activité fondamentale de l'informaticien voir d'autres solutions c'est la même déclinaison que le coup de pouce c'est quelqu'un qui a 100% l'année dernière dans la première édition du MOOC disait j'aimerais bien voir d'autres solutions pour savoir si j'ai une bonne solution donc quand il a tout réussi on lui permet de voir d'autres solutions qui ont 20 sur 20 ou 100 sur 100 et la seule chose qu'on leur demande dans les deux cas c'est de dire pour le coup de pouce est-ce que la copie qu'on vous a montrée vous a aidé ou pas ça c'est l'idée d'utiliser le pouvoir du peuple pour essayer de faire monter les bonnes copies à un certain niveau et d'éliminer les mauvaises copies et par exemple pour les bonnes solutions d'essayer de faire sortir du lot les solutions qui paraissent à tout le monde bien meilleures que les autres et puis on a créé aussi un petit formulaire qui permet de créer un défi c'est à dire vous écrivez une fonction un énoncé des tests et vous empaquez tout ça en un exercice et vous défiez tous vos autres apprenants en disant essayez de le faire alors j'en ai fait un et personne d'autre n'a pas fait bon donc ça n'a pas vraiment beaucoup comment dire émulé les gens alors je voudrais quand même revenir sur ce truc là lorsqu'on parle de modèle économique beaucoup oui pardon j'ai une question parce que j'ai vu que tu avais rajouté la possibilité d'annoncer l'ourbi et torbi qu'on avait réussi l'exercice et il y a beaucoup de gens qui ont cliqué pour que non non aucun oui on a rajouté des petits trucs du genre annoncez sur twitter que vous avez déchiré l'exercice machin bon mais comme en fait sur les 100 inscrits il n'y en a que 15 qui ont bossé les 15 qui ont bossé ne se satisfont pas de ce genre de trucs donc bon donc personne n'a posté sur google twitter facebook ils avaient réussi l'exercice machin non personne ce qui est très marrant c'est que les coups de pouce en fait ont été très peu utilisés en tout cas ils ont été utilisés 10 à 20 fois moins que les voir d'autres solutions c'est à dire que les gens sont assez curieux quand ils ont 20 sur 20 de voir d'autres solutions par contre le coup de pouce vous avez 5 sur 20 il y en a qui ont regardé quelques autres copies mais ça lire du code des autres visiblement ça ne l'aurait pas en phase de résolution d'exercice et donc je ne sais plus exactement mais le voir d'autres solutions on a à peu près 10 à 20 fois plus de demandes que le coup de pouce alors ce qu'il faut dire aussi c'est que ce qu'on a pu observer sur le MOOC c'est qu'au début les gens faisaient beaucoup d'essais c'est à dire qu'ils prenaient l'infrastructure comme une sorte de débugger un peu lent ok puisque là ce n'est pas des vagues de minutes mais il faut à peu près 15 à 20 minutes pour que ça réponde donc c'est un peu lent et au bout d'un moment ils comprennent que ce n'est pas un débugger c'est qu'il faut réfléchir avant et il vaut mieux et en fait la plupart réussissent les exercices en un ou deux coups c'est à dire qu'ils le développent sur un autre environnement scheme et ensuite ils font un coquet-collé de ce qu'ils pensent être la solution et très souvent en fait l'algorithme est bon et les tests ne sont pas entièrement couvrants et donc le deuxième coup permet d'avoir des tests rouvrants et donc c'est vrai que quand vous réalisez les choses en deux coups depuis Rappau un coup de pouce ne sert pas à grand chose tu veux dire qu'il n'y a plus de bac à salle ? si si il y a toujours un bac à salle mais les gens beaucoup ne travaillent pas dans le bac à salle ils travaillent directement dans le docteur scheme par exemple beaucoup et donc j'ai fait la bibliothèque qui permet en docteur scheme d'avoir la même chose que le bac à salle et ça c'est assez amusant bon alors peut-être que s'il y avait plus d'étudiants on obtiendrait des comportements un peu différents je ne sais pas alors je voulais parler un peu du modèle d'affaires parce qu'en fait on parle beaucoup des modèles économiques pour les bouts et tout ça et en fait je voudrais juste partager quelques idées sur ce truc là alors si vous regardez les bouquins sur les modèles d'affaires les business models en fait d'abord il y a deux points c'est quelle est la structure de coût alors la structure de coût c'est assez simple dans le cas des exercices il faut de l'espace pour stocker les exercices et les rapports il faut du CPU pour les serveurs et la correction pour rétribuer éventuellement les auteurs s'ils souhaitent l'être parce qu'il y a quand même du boulot à écrire les exercices et puis il y a la maintenance et l'évolution de leur structure donc ça c'est les coûts qui existent alors après la seconde question du modèle d'affaires c'est les questions des sources de revenus alors les sources de revenus là j'ai essayé de les montrer alors premièrement vous pourrez penser que c'est les apprenants les apprenants c'est des étudiants et les étudiants aujourd'hui passent leur argent dans leur forfait téléphonique paille donc ils achètent plus de bouquin ça fait environ 10 ans que même la librairie le monde antique ne fait plus de bouquin ils se contentent de vendre à des institutions comme le CNRS etc et c'est fini il n'y a plus de librairie avec des bouquins qu'on peut consulter c'est fini les gens n'achètent plus alors vous pourriez vous dire derrière c'est les parents les parents d'étudiants en général ils n'ont pas envie de payer pour ça alors il y a les organismes les universités qui elles effectivement ont des besoins et aujourd'hui en tout cas pour cette infrastructure une des sources de financement indirect c'est l'université la licence d'informatique qui paye qui loue une machine sur OVH pour faire tourner ce truc alors pourriez-vous dire on pourrait essayer de mettre de la publicité ouais quand vous regardez les chiffres de la publicité vous savez que si vous arrivez à l'aimer 10 dollars par mois c'est bien vous me direz une machine OVH ça peut coûter que 15 dollars par mois à la location ce qui est presque ça mais c'est probablement utopique de penser qu'on arrive à vendre la publicité alors il y a les prestations complémentaires donc vous pourriez dire tiens on fait du tutorat la fac vend du tutorat pour regarder les programmes et dire ah bah celui-là vous aviez dû écrire comme ci ou comme ça etc donc ce sont des choses non automatisées on peut vendre des examens alors je peux vous annoncer que sur les 15 étudiants qui ont bossé l'OVH cette année il y en a un qui a acheté pour 10 euros le droit de faire des examens il a arrêté mais il a au moins essayé puis ça m'a permis de faire du code c'était drôle et puis on pouvait vendre des t-shirts et des mugs mais ça comment dire je pense pas que ça rapporte beaucoup mais c'est un vrai problème effectivement que d'arriver d'une certaine manière à dépasser le cadre d'un unique organisme en fait c'est ça que je sur lequel je voulais revenir aujourd'hui sans l'UPMC les gens qui utilisent cette infrastructure comme par exemple les journées francisienne de programmation la locomotion de programmation en fait vivent d'une certaine manière ou dépendent de la licence informatique de Paris 6 alors les conclusions et je vais m'arrêter là quels sont les avantages de tout ça et bien le premier je trouve qui est intéressant c'est l'éternité des exercices parce que à partir du moment où vous commencez à être sur des conteneurs ou des machines virtuelles à priori elles sont stables elles ne bougent pas et donc un exercice qui tournait à l'instant donné dans cette machine virtuelle continuera de tourner dans 3 ans 10 ans normalement et donc ça ça permet vraiment d'avoir des analyses dynamiques dans lesquelles des gens 10 ans plus tard peuvent se faire noter exactement de la manière dont avaient été notées les étudiants 10 ans plus tard vous pouvez avoir la haute disponibilité et donc vous avez pu voir que dans l'infrastructure on a pris un certain nombre de dispositions pour essayer d'assurer ça vous avez la collecte entière des réponses c'est à dire qu'il y a toutes les copies de tous les exercices qui existent depuis 2008 et donc ça ça permettrait si j'avais le temps de commencer à regarder les petites erreurs les plus courants et puis vous avez la gestion de l'anonymat et de l'identification mais ça c'est la plupart des systèmes l'offre alors quels sont les inconvénients comme je vous l'ai dit la durabilité du modèle économique aujourd'hui nous sommes le tributaire d'un sponsor du PMC et puis il ne faut pas se le cacher mais écrire les exercices c'est quand même sacrément compliqué c'est un investissement qui est assez grand et qui commence à devenir rentable quand on commence à avoir au moins je dirais 150 à 200 étudiants ou qu'on sait qu'on va le répéter année après année sur un nombre significatif mais c'est quand même très compliqué d'écrire l'exercice alors quand ils sont monolangage c'est plus simple quand ils sont multilangage ça devient vraiment plus compliqué et puis il y a toujours des tonnes de choses que les étudiants nous inventent et qui demandent de peaufiner les correcteurs au fur et à mesure voilà j'en ai terminé et donc je vais commenter ça si vous avez quelques questions j'en ai terminé j'en ai terminé j'en ai terminé